As-salamu alaykoum, Bokou Djouliti, Bokou Talibé, Nous sommes venus à vous parler de cette émission de Bernay et de Sohne Bido. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter un avocat, des tomates fraîches, des canis, et nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter des épices, comme d'habitude, des classiques. Il y a des oignons en poudre, des basilics, des curcumins et des thymes. Nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter des lauriers et des épices. Nous allons mélanger les ailes en poudre, oignons en poudre, et des pobres, et des canis. Nous allons vous présenter le riz royal à la sénégalaise. Nous allons vous présenter d'une herbe pour décorer des huiles d'olive et des poivrons. Il y a des poissons de la poudre. On va vous présenter ces cintes. On va vous présenter un riz royal à la sénégalaise. Dans notre riz royal, on va vous présenter des macadémias. Je l'utilise d'une dame de riz royal à la sénégalaise. Je l'utilise d'une riz royal à la sénégalaise. On l'utilise d'une riz royal à la sénégalaise. C'est juste pour décorer. C'est très important d'avoir des fruits et de la nourriture. Il y a aussi des fruits, des fruits et des médecins. Il y a aussi des fruits et des fruits. Ils ont aussi des fruits. avec les tchèbis et les concombre. Le plot qui représente a la pelle, il faut avoir un somon de preneur et une moque. Je peux essayer de faire le filet d'un poble ou un bon honneur. Même chose avec une rafette aussi dans les crevettes, je vous le donne. Ce n'est pas la pelle mais je vais la séparer pour tout le décorer. Donc on espère que le tout. On est venu préparer, on a commencé à mariner ce n'est pas une marinade très bonne. Ce n'est pas une marinade très bonne parce qu'il n'y a pas d'argent. Je ne veux pas que le gout et le saumon soit ici. Je ne veux pas que le marinade soit ici. Il n'y a pas de citron barré. Il n'y a pas de citron barré. Il n'y a pas de citron barré. On va prendre la levure nutritionnelle. L'ail en poudre. L'oignon en poudre. Je vais prendre le tumérique. Le curcumin. Je vais prendre la levure. Je vais prendre la levure de la poudre. Je vais faire ma paprika. Je vais prendre l'épicerie. L'oignon en poudre. L'ail en poudre. Le curcumin. Je vais prendre la levure. Je vais faire la levure de la poudre. Je vais prendre la levure nutritionnelle. On va prendre la cuillère et le sel. Je vais prendre la cuillère et le mettre en huile d'olive. Le mettre en huile d'olive et le mettre en huile d'olive. Je refais la même chose, je vais prendre la cuillère et le sel. Je vais prendre la cuillère et le mettre en huile d'olive. Voilà, on va prendre la cuillère et le mettre en huile d'olive. Voilà, on va prendre la cuillère et le mettre en feu dans le four. Ou bien on va la cuillère, je vais la cuillère pour que je l'ai pu faire en plat et le servir. Donc on va la cuillère et on va la cuillère. On ne va pas, on va la cuillère et on va la cuillère. Je vais venir, je vais lui prendre les huiles et le mettre en huile. J'ai donc le mettre enlever la cuillère et je vais cacher leここ. Je vais le mettre en huile et ce n'est pas que ce n'est pas qu'il va cacher. Si on n'a que l'huile d'olive pour que je ne l'accepterai pas, que ce n'aurai pas de武器, tout va s'étaler rapidement. Comme tout le monde, on va faire l'huile et les baignent. Je vais faire un petit peu de citron, après vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez, ce que j'ai mis au citron, c'est la plakette de la plakette de la plakette. Ce qu'on a fait, c'est qu'on peut se faire au pôle de la plakette de la plakette, et qu'on essaie de faire au pôle. On va le faire au pôle de la plakette de la plakette de la plakette de la plakette. Maintenant, pour la plakette de la plakette, je vais le faire. C'est un peu d'huile de coco. C'est facultatif. C'est optionnel. Je veux que c'est un peu sauf. On va préchauffer le four à 400 degrés. C'est environ 200 degrés. Peut-être 200 degrés Celsius. Ou un peu plus. C'est dur pour 10 à 15 minutes. C'est un peu plus important. Et le bonheur, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. On continue de jouer toujours sur les vitamines et les ingrédients. Pour cela, ils ont beaucoup plus de consistance. Je fais des graines de sésame. Si vous avez des graines de sésame, vous pouvez les mettre en place. Je fais des graines de sésame. Je fais des graines de sésame. C'est un mélange avec ses poids et ses poids. Je ne sais pas si ça. On va falloir les graines et les graines de sésame. C'est optionnel. Je vais le prendre au four. Voilà, vous voyez ici, on va faire un genre de pico de gallo ou de salade grecque. Peut-être que j'aurai un peu d'olive noire, je ne l'ai pas pensé, mais je l'aurai vu sur les ingrédients. Donc ce qu'on fait, c'est de faire du jus de citron. C'est un peu d'acidité, comme ça, ce n'est pas le plus dur de la journée. Donc je prends le tamit. Tu vois, il y a deux coups doux. Pour le réchauffement, je prends l'huile d'olive et l'huile d'olive aussi. Jus de citron. J'ai fait un peu bien. Jus de la nutritionnelle. Jus de la sel aussi. C'est tout petit. Vous voyez, si vous voulez faire une pincée d'olive ou l'huile d'olive, par exemple. Cela va atténuer l'acidité. Vous savez, il y a beaucoup de balance. Donc, je vais venir. Fais tout petit. Si vous avez une couleur, vous pouvez le faire. Moi, j'ai fait deux couleurs. C'est parce que j'ai l'huile d'olive. Mais, si vous avez une couleur, vous pouvez le faire. Voilà. Maintenant, je vais prendre tout petit. C'est un peu plus de pincée. Vous voyez, il y a une tomate fraîche. Il y a des cubes. Il y a des concombres, des cubes. Il y a des cubes aussi. Il y a des cubes. Il y a des cubes. C'est un peu plus de pincée. Il y a une sauce de pincée. Il y a un riz royal. Donc, après, si on a fait le pincée, il y a des avocats. Il y a des petits various. Les avocats ne sont pas des citrons. Il y a des poivres, peut-être poivres et de sel. Je n'ai pas de soublier parce qu'il y a déjà assez de soublier, donc il y a une deuxième source qui va boire aussi. Nous faisons ça, après on va en faire encore. Voilà, vous voyez, maintenant, nous avons fait des paires ici, donc le mélange est ici. Je vais le prendre ici, je vais le prendre ici, je vais le transvaser sur un récipient, parce qu'on va prendre le récipient sans le faire, il y a aussi des avocats. Donc, il y a une récipient pour le faire, je vais le prendre directement avec les avocats. Comme d'habitude, j'ai la récipient chaque fois avant de l'utiliser. Maintenant, on va prendre le récipient, car il y a une piste qui est bien. Maintenant, on va prendre le récipient, et on va prendre le récipient, juste un peu. Vous voyez, à ce moment-là, on peut le prendre et faire des s'encher. Maintenant, on va prendre le récipient et on va prendre le récipient, mais c'est que ça a trouvé les cibir de la sèbe, les jambes, les jambes et les herbes, donc, il va faire des cubes. Je vous montre, on va prendre le bonheur et la cuillère et on va faire un bonheur de l'autre. Je vais vous montrer au sens inverse. Le bonheur est un bonheur pour la cuillère et on va prendre le bonheur. Vous voyez l'avocat qui s'appelait à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive. Vous voyez l'avocat qui s'appelait à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive. On a aussi fait le produit de la 2e sauce, comme le genre de condiments. Donc on va nettoyer les poivrons et les sobles. La sauce est élevée dans la frigidaire. Il y a une sauce de tomates qui s'appelait à l'oeil d'olive. Il y a une sauce de tomates qui s'appelait à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive. Il y a une sauce de tomates qui s'appelait à l'oeil d'olive et qui s'appelait à l'oeil d'olive et à l'oeil d'olive. Il y a une sauce de tomates qui s'appelait à l'oeil d'olive. Il y a une sauce de tomates qui s'appelait à l'oeil d'olive et qui s'appelait à l'oeil d'olive. Il y a une sauce de poivrons qui s'appelait à l'oeil d'olive et qui s'appelait à l'oeil d'olive. Pendant que le tomates est élevée, je fais un petit poivre. Je fais une levure nutritionnelle ou une croram. Je fais un pincé de sel. Je fais aussi. Je fais aussi poivrons. Je fais aussi des mini peppers. Je fais aussi des couleurs. Je fais un exprès de la verre. J'ai déjà une couleur verte. Je fais une couleur vibrante. Je fais une herbe. Je fais aussi des herbes. Je fais aussi du thym, du basilic, du oignon en poudre, de l'eau en poudre et du curcumin. Je ne veux que je le remercie. Je fais aussi des couleurs de la peau. Je fais aussi des couleurs. Je fais aussi des couleurs, des couleurs, des couleurs de l'oeil d'olive. Je fais aussi des couleurs. Je l'ai fait en deux, et je l'ai fait en saffron, et je l'ai fait en saffron. Je l'ai fait en brochet, et je l'ai fait en basmati rice, et je n'ai pas besoin de riz basmati. Je l'ai fait en décembre et je l'ai fait en basmati avec la salade. On peut avoir de la sauce, « tomates fraîches, poivrons et soble» On peut un powder de marinage. On a aussi besoin d'une huile d'olive et de l'huile d'olive et de l'huile d'olive. On a aussi besoin d'une couleur poivron, orange, rouge et jaune. On a aussi besoin de l'huile d'olive et de l'huile d'olive et de l'huile d'olive et de l'huile d'olive. Donc, beaucoup d'olive et d'olive, on leur peut prendre l'huile d'olive et les crevettes, histoire de décorer. Il est certainement une petite partie de la vie de l'huile d'olive et donc on a besoin d'où les savons. On a aussi besoin d'où le��ier et de l'huile d'olive. Ce n'est pas impératif de faire un saumon. Si vous avez un filet, un filet, un tilapia, etc. Si vous avez un filet, vous pouvez le faire. Si vous avez un filet, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Donc il est appétissant et vous pouvez le faire. Je vais vous dire que c'est un filet, parce que c'est un filet. Je vais vous donner une petite fille, une petite fille, une petite fille, une petite fille, une petite fille. Vous pouvez le faire. Je vous remercie de cette fille. Je vous remercie du fond du coeur. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous pouvez aussi liker vos commentaires. Vous pouvez les apprécier. Ça nous va droit au coeur. Il y a aussi une autre addition. Il va pouvoir l'application. Vous pouvez aussi le faire. On va faire un appel. Donc pour tous les appréciers, il faut télécharger l'application. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre 않을eté. Toutefois, vous pouvez juste rechercher par YouTube. Il faut télécharger l'application. Vous pouvez aussi vous présenter la vidéo. Comme vous l'avez pensées, vous pouvez dire auxquels. d'Ajabah Benanyon, de leur dire assalamualaikum warahmatullah